Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 pour votre émission de référence, le grand forum tous les jours de 16h à 18h, c'est parti en ce jeudi, je vous en souhaite la bienvenue, voici le programme pour aujourd'hui. On va parler du président ukrainien Zelensky qui propose d'évincer la Russie du conseil de sécurité, est-ce vraiment sérieux ? Présidentielle en état J-3, est-ce qu'on peut envisager qu'Emmanuel Macron puisse perdre la présidentielle ? Et puis un terme qui est ma foi très peu relayé dans cette campagne débattue, proposition aussi sur l'islamophobie, rien ou presque rien en tout cas. On en reparlera évidemment avec nos débatteurs aujourd'hui sans oublier le zapping et le quiz dans quelques instants, c'est parti pour le LGF sur France Maghreb 2. Je veux que je vous appelle bien sûr, amis auditrices, auditeurs, où le peuple s'exprime au 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Bienvenue en ce jeudi, sixième jour de Ramadan, bienvenue tout le monde. Bienvenue dans le Grand Forum présenté par Christophe Fraud. Le Grand Forum. Avec à mes côtés aujourd'hui, monsieur Smaïn Téfour. Smaïn, bonjour. Salut Christophe, bonjour, comment vas-tu ? Alors Smaïn, c'est quoi ton blase entier en tant que journaliste ? C'est Smaïn ? Shamseddin. Shamseddin, comme le recteur de la mosquée de Paris. Voilà, c'est bien ça. Smaïn, Shamseddin Téfour, journaliste avec nous. A tes côtés, je vous présente messieurs-là, mais elle va se présenter elle-même. Elle s'appelle Safia Etouarabi. Bonjour Safia. Salut Christophe. Bonjour, ravie de te retrouver. Alors comme le veut la tradition, comme c'est ta première dans l'émission du LGF en tant que chroniqueuse ou future chroniqueuse, est-ce que tu peux te présenter auprès des auditrices et auxiteurs ? Bien sûr, alors du coup, moi c'est Safia Etouarabi, j'ai 20 ans. Je suis étudiante à Créteil, mais j'habite à Paris. Je suis militante antiraciste, vice-présidente de SOS Racisme et je suis très contente d'être là. Eh bien écoute, je suis content aussi que tu sois là. On sera rejoint par quelqu'un aussi qui milite aussi dans le racisme, mais à une autre échelle, il s'appelle Yasser Lwati et il est président du CJL, Comité Justice et Libertés pour Tous. Il sera avec nous dans quelques instants. On commence cette émission, comme ne veut la tradition, par le quiz. Le quiz. On va voir si la jeunesse peut éventuellement mettre à mal les gens d'un certain âge. Un âge intermédiaire. Voilà, c'est ça. Première question. Quelle fédération de foot a été créée en France en 1919 ? La fédération française de football. Tout simplement. Tout simplement. Bonne réponse. Pourquoi je réfléchis ? Il a même donné la réponse, c'est ça. Deuxième question. Qu'est-ce qui est désormais remboursé par la sécurité sociale depuis hier ? Je ne suis pas vraiment à la page a priori. Je suis mauvaise perdante. Pourtant, ça ne vous ferait pas de mal. Ça ne fait pas de mal à personne d'ailleurs. Il n'y a pas que les fous qui vont les voir. Ah oui, les huit séances de psychologues. Oh là là, merci pour l'indice. Effectivement, les séances chez le psy sont désormais remboursées. Huit au total par la sécurité sociale. Il va y avoir un rush, Christophe. C'est clair, surtout après le Covid. Un partout. Attention. Quelle organisation de la santé a été fondée en 1948 ? L'OMS. Bonne réponse. Brian. Tu connaissais la question ? Les maïds. Non, pas du tout. L'OMS est connue. Attention. Quatrième question. L'administration de Biden a proposé de réduire de moitié les aides financières et militaires à quel pays maghrébin ? L'Algérie ? Non. Non. La Tunisie. La Tunisie est une bonne réponse. Voilà. La Tunisie qui va se voir réduire de moitié les aides par les Etats-Unis. Cinquième question. Quel avocat proche... Alors là, c'est une question pour Smein, ça, forcément. Quel avocat proche de l'opposition algérienne a été assassiné à Paris ? André Mélicie. Ah, en 1987, tu dis ? André Mélicie devant le pas de sa porte. Ouais, moi j'avais Ali Mélicie. Ali Mélicie, André. On l'appelle aussi. Ouais, ouais, ouais. Non, mais bonne réponse, assassiné, effectivement. Sixième question. Quel journaliste déclare, attention, en France, j'ouvre les guillemets, en France, quand tu dis qu'en France, il y a trop d'arabes, c'est bien vu. Quand il y a trop de juifs, on te met au banc de la société. Quel journaliste a prononcé cette phrase ? Bonne question. Sur une grande chaîne ? Un indice ? Il l'a déclaré sur... 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 Dans les médias. Alors, je sais pas si c'est une grande chaîne, mais en tout cas, voilà, est-ce qu'il a eu comme déclaration ? Un indice, bah, il a un accent un petit peu du Sud. Ah oui. Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy, bonne réponse. Bonne réponse de Safia. On en est à combien, là ? Ah, je sais pas beaucoup. Nadège, t'en prie pas ? 3-2. 3-2. 3-2 ? Alors, tout peut-être... Attention, peut-être égalisation ou victoire de Smain sur cette question, donc. Quel journaliste français est présentateur également de JT de 1975 à 1988, mort en 1998 ? Mais c'est pas mon époque aussi, oh... Non, ça n'a rien à voir. Je cherche un journaliste français qui a été présentateur du JT de 1975 à 1988, mort en 1998. Tu veux pas que je te donne la réponse, non plus ? Un grand journaliste que tout le monde connaît, qui avait une voix un petit peu comme ça. Jean-Claude Bourré ? Non, il n'est pas mort. Je veux l'enterrer, maintenant. Vous allez découvrir ma culture inexistante. Ouais, on voit ça, on voit ça, on voit ça. Oh là là... Ouais, moi, c'est... Bon, je vous donne le prénom ? Yves ! Ah ben... Yves ! Ça nous n'est pas ! Ça peut pas sortir. Vous êtes sérieux, là ? Non, décidément, ça veut pas sortir. Yves ! Mais... Il a été présentateur, Smain, sur TF1 ou France 2 ou je sais pas quoi, TF1. TF1, oui. Pendant le midi, je crois. Ou le soir, aussi. Yves ! Bourou ! Ah ben non ! Ah ben franchement, ça a... Là, je suis bloqué, là ! Non, ça n'a rien à voir, ça. C'est parti. Et ma victoire de Smain, c'était Yves ou Rose-Yves ? Ça vous dit rien ? Oh, purée. Non. Ouais ! Il y a une... Bravo, Smain ! Ben, c'est une demi-victoire pour moi. Non, non, c'est une belle victoire, mon toit. Merci à toi. Voilà. Safia Aetwarabi, qui... Bon, c'est sa première. Même la chance de débutante n'a pas marché, là. C'est ça, exactement. Alors, tu as 20 ans, tu es étudiante en L3 de sciences politiques. Tu voudras faire quoi quand tu seras grande ? Oh là là, c'est une grande question. Là, je suis en train de chercher, tu sais, les masters. J'aimerais bien poursuivre mes études. Et là, j'aimerais bien faire de la sociologie. Étudier le collectif, les gens. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la politisation des jeunes. Notamment, quand on est issu de l'immigration. Comment est-ce qu'on se politise ? Est-ce qu'on se politise sur l'international ? Ce qui se passe en France ? L'antiracisme ? Moi, ça m'intéresse beaucoup. Après, je t'avoue, je suis un peu inquiète pour mon avenir. Pourquoi t'inquiète, Safia ? Dis-moi. Ben, comment te dire ? C'est-à-dire que... Tu vas voter pour la première fois, dimanche, là ? Oui, ça va être mon premier vote, première présidentielle. Ah, première présidentielle, parce qu'il y a eu les régionales. Avant, il y a eu les municipales et tout ça, la européenne. J'avais voté. Oui. Est-ce que tu as fait ton choix pour dimanche ? Ah, non. Non ? Non, mais sérieusement, sans nous dire quoi, t'es pas obligé. C'est très dur. Sans surprise, moi, je vais voter à gauche, parce que j'estime qu'il faut... Alors, à gauche, il y a du monde. Oui, à gauche. Il y a Midalgo, il y a Roussel, il y a Mélenchon, il y a Jadot. Jadot, si on le met à gauche, il y a Poutou. Alors, pour tout vous dire, avec sincérité, je pense, comme tout le monde, qu'on se pose des questions sur le vote utile. Est-ce qu'on va voter pour le candidat qui a plus de chances de passer au deuxième tour, qui est Jean-Luc Mélenchon ? Moi, je me pose ces questions, mais je me pose aussi la question de faire un vote contestataire. Notamment un vote qui se situe plutôt à l'extrême gauche. En fait, je me dis aujourd'hui, nous, on a une jeunesse, nous, les étudiants, mes camarades, ils ont eu faim, ils se sont suicidés. Emmanuel Macron pose la question de la privatisation de l'université. Il y a eu l'extrême droitisation des discours racistes, etc., dans les médias. Et je pense que c'est important aussi de faire un vote contestataire. Mais au vu d'un éventuel débat Macron-Le Pen, ça m'inquiète aussi. Donc, mon choix pour dimanche, il n'est pas fait. Il est encore dans les spectacés. D'ailleurs, comme 35% des Français, dans un instant, le zapping est notre premier débat qui nous emmènera vers ce président un peu étrange, Zelensky. A tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2, le grand fort. Merci d'être avec nous. Votre émission de référence tous les jours de 16h à 18h sur France Maghreb 2. Avec aujourd'hui, à mes côtés, Smaïn Shefseddin Teifour, qui est journaliste sur France Maghreb 2, avec nous. Et Safia Aetawarabi, qui est vice-présidente de SOS Racisme et étudiante en L3 de Sciences Politiques à Créteil, sur France Maghreb 2. Alors, c'est parti pour le zapping. C'est les meilleurs moments de ce qu'il fallait rater, ou peut-être ne pas rater d'ailleurs, l'occasion et séance de rattrapage. Et je précise qu'on sera rejoint par Yassar Loati dans quelques minutes, le président du CJL. Pour commencer ce zapping, un petit lapsus intéressant hier sur TF1 de Emmanuel Macron. Écoutez. Moi, j'assume totalement, totalement, d'avoir constamment, au nom de la France, parlé au président de la Russie pour éviter la paix, pour éviter la guerre, pardonnez-moi. Ça, c'est gratuit, c'est pas mal, ça me fait plaisir, ça me fait rigoler. Bon, voilà. Smaïn ? En effet, ça fait rigoler, tout à fait. C'est cohérent un peu avec la politique actuelle qui est menée par l'Occident d'une manière générale. Et la France, en l'occurrence, c'est un peu avéré, on va dire. Il avait un peu de mal hier, pour parler de pouvoir d'achat hier soir sur TF1. Il était mal à l'aise. Il était mal à l'aise. Emmanuel Macron, fait-il une bonne campagne, Safia ? Ce qu'il a déjà commencé une campagne, c'est une campagne assez antidémocratique. Il n'a pas voulu le débat. Il a refusé le débat avec les petits candidats. Il a méprisé Philippe Poutou jusqu'au bout. Moi, je n'appelle pas ça une campagne. Pourquoi Philippe Poutou ? C'est-à-dire, pourquoi Philippe Poutou ? Pourquoi tu me cites Philippe Poutou ? Parce qu'en fait, Emmanuel Macron a précisé qu'il ne voulait pas débattre avec Philippe Poutou. Il ne voulait pas débattre avec tout le monde, en fait. Oui, mais notamment avec Philippe Poutou. Ah ouais ? Oui. C'est ce qui est sorti de ses conseillers proches et de ses sources. D'accord. OK. Merci pour l'info. On retourne sur ce qui s'y a failli passer, une catastrophe à l'atterrissage d'un avion Air France en provenance des Etats-Unis. C'était donc lundi soir. Écoutez les échanges radio. C'est assez impressionnant ce qui s'est passé ou ce qui a failli se passer. Heureusement, les pilotes ont été très bons. Écoutez. Pour la France 0, confirmez, atterrissage, autorisez l'atterrissage 26 gauche. Je confirme, la France 0, 230 degrés et 8 nœuds. Merci. Oui. Stop, stop. La France 0. Je vous rappelle, je vous rappelle. La France Hotel Whisky, stoppez la route et 15 centés immédiatement. La France Hotel Whisky. Oui, on stoppe 15 centés. Stop. OK. La France 0, on a remis les gaz, mais 4000 pieds. On va les maintenir. On vous rappelle. Pas de soucis, 0, 11. Maintenez 4000 pieds. Le QNH est à 1013. Le départ en dessous est stoppé. Vous me rappelez quand vous pouvez. Et à France 0, on a remis les gaz, donc un problème de commande de vol. L'avion a fait à peu près n'importe quoi, donc on est presque porté en finale avec un guidage radar. Ça a failli être la catastrophe. Vraiment, l'avion a perdu toutes les commandes. Les pilotes ont décidé, fait le bon choix de remettre les gaz. Il y a une enquête qui est d'ailleurs lancée parce que l'incident aurait pu être très, très grave. Ça vous est déjà arrivé, vous, une petite expérience en avion ? Une fois, oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Raconte-nous. On était en partance d'Algérie. À un moment donné, il y a eu un grand bruit. On ne comprenait pas si comme si on heurtait un rocher, mais en fin de compte, on était bien sûr dans les airs. Et ça nous a vraiment donné la pétoche. On a eu une peur bleue. C'était la première fois de ma vie que je vivais un événement aussi intense. Safia, t'as eu des petites… Écoute, à part des turbulences pour aller en Algérie ou au Maroc, non, ça va. Je n'en souhaite pas. Effectivement. Je vous rassure, dès maintenant, les accidents aériens sont très, très rares comparés aux… Plus rares que ceux de voiture, etc. Voilà, ceux de voiture, oui. Oui, heureusement. Très rare. Ça aurait fallu qu'il y ait une catastrophe quand même. Absolument, oui. T'es droit-ci. Heureusement, tout s'est bien terminé. Et voilà, il y a des pilotes quand même qu'on salue, qui font un travail extraordinaire. Il y en a un qui amuse plutôt la galerie dans cette campagne. Il s'appelle Jean Lassalle. Écoutez. Nous sommes dans une situation d'impuissance totale. Nous nous agitons et en fait, nous faisons le jeu, hélas, de Poutine. La presse écrite continue à être abominable. Vous vous êtes obligé. Abominable, vous dites. Ah oui, non, la presse écrite est en dessous de tout. Le Parisien, le monde, actuellement, c'est tragique. Jean Lassalle qui fait une campagne. Alors, voilà, il amuse un peu la galerie, quoi. C'est un peu la distraction de cette campagne. On ne le prend pas au sérieux, Jean Lassalle, et pourtant, peut-être ? A priori, oui. A priori. Mais bon, c'est quand même un candidat parmi tant d'autres. Il a quand même un projet. Donc, il est à respecter ce projet. Bien sûr. Il a des idées à arrêter. Il fallait se taper quand même son meeting deux heures et demie. C'était long, je te jure. Ah oui, il fallait se supporter quand même. C'est vrai, mais d'ailleurs, pour tout le monde, des fois, ce n'est pas vraiment ce qu'on attend de nos candidats. Oui. Bon, en tout cas, Jean Lassalle, il t'inspire un peu ? Quel est ton sentiment quand tu écoutes Jean Lassalle, Safia, très honnêtement ? Alors, c'est vrai que je t'avoue, Jean Lassalle, c'est peut-être le candidat qui m'inspire le moins. C'est-à-dire que moi, en tant que jeune, on reprend beaucoup ses mèmes, ses mimiques. Moi, il y a une chose qui me restera toujours en tête, c'est ma maman m'a créé en huit jours. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça ne partira jamais de ma tête. Je t'avoue qu'il ne m'aspire pas grand-chose. Son projet politique ne m'a jamais parlé. Il ne parle pas plus que ça aux jeunes. Il fait rire les jeunes. Voilà, c'est... Je t'avoue que je ne concentre pas trop ma réflexion sur lui, quoi, politiquement. Très bien. 01, 40, 33, 9000, les amis, pour donner votre avis, là aussi. Il y en a un qui est, lui, persuadé d'une chose, ou peut-être de deux choses. Il s'appelle Éric Zemmour. Tout simplement pour une bonne raison, c'est que je serai au second tour et que donc le 25 au matin, je serai soit président de la République, soit chef de l'opposition. Ah, quand même, ça commence à baisser, là. Il ne dit plus qu'il sera président de la République. Il aimait l'hypothèse qu'il pourrait devenir aussi chef de l'opposition, mais il n'aimait pas la troisième hypothèse. La plus vraisemblable, c'est qu'il ne soit rien. Exactement. C'est ça. C'est la plus... C'est la plus prudable. Éric Zemmour, franchement. Mais il s'est calmé, je crois, depuis. Il a fait un peu marche arrière. C'est vrai que la crise en Ukraine, vraiment, ne lui a pas facilité les choses. Parce qu'en fait, on a parlé d'autres choses que ces sujets de prédilection, à savoir... Le grand remplacement. Le grand remplacement, l'insécurité. Alors, il y a ce truc qu'on a évoqué hier. Ces appels téléphoniques où Éric Zemmour vous envoie des messages pour voter pour lui. Vous n'avez pas reçu ? Non, pas encore. Merci, ça ira. Non ? Je ne pense pas, vu mon nom patronomique. Non plus. À ce propos, est-ce que vous avez reçu les professions de foi ? Non plus. Ça, c'est un vrai problème démocratique. Ça, c'est un vrai problème démocratique, ça. Oui. On est jeudi, on est à J-Moi 3 du premier tour, on n'a pas de profession de foi. Je ne l'ai pas dans ma boîte à lettres. On n'a pas beaucoup parlé de patrimoine aussi, Christophe. Comment ça, le patrimoine ? Le patrimoine des candidats, on n'en a pas parlé beaucoup. Oui, mais ça, on s'en fout. Les 500 000 euros d'Emmanuel Macron, je ne crois pas. 500 000, tu crois qu'il n'y a pas un peu plus quand même ? Il y a tout le scandale autour de l'offshore, de Rothschild, de la banque, de ses financements, du scandale McKinsey. En fait, Emmanuel Macron, s'il ne mène pas de campagne, c'est parce qu'en vrai, lui, il est un quinquennat du scandale et en fait, il a peur de ça. Il évite même les chaînes publiques, Christophe. Ah oui, ça a provoqué la colère des journalistes de France 2 d'ailleurs. Tout à fait, oui. Concernant son nom venu sur France Télévisions. Alors, il sera, et par contre, il veut parler aux jeunes puisqu'il sera sur Brut demain soir à 19h. C'est d'ailleurs par cela qu'il va terminer sa campagne. C'est par Brut demain soir à 19h. Sachez-le. C'est noté. Bon. Sinon, qu'est-ce que j'ai... Ah ! Est-ce qu'on a demandé à Jean-Luc Mélenchon s'il avait commis une erreur dans son appréciation de lecture de la crise en Ukraine ? Voici ce qu'il dit. La seule erreur que j'ai commise, c'est quand j'ai cru les services français et les autorités françaises et M. Zelensky plutôt que les Américains. Alors maintenant, je m'en souviendrai pour le futur, quand les Américains disent qu'il y a un risque d'agression, eh bien, ce n'est pas les Français qu'il faut écouter, c'est les Américains. Il est taquin, ce Jean-Luc Mélenchon. Ah, franchement. Voilà. Jean-Luc Mélenchon qui a planté une radio quand même, pas n'importe laquelle, RTL, mardi matin. Il les a plantés pour... Alors, son staff dit qu'il est un peu fatigué, qu'il faut le ménager, puisqu'il avait un gros meeting dimmardi soir, les fameux hologrammes. Il a quand même planté la première radio de France. Voilà, RTL. C'est Jean-Luc Mélenchon, quoi. Ça lui ressemble. Voilà, c'est ça. Il était fatigué, 70 ans en même temps. Il a le droit d'être fatigué, Christophe. Bah oui, bien sûr, mais bon. Voilà, 0 à 40 33 9000. Est-ce que vous avez reçu votre... Ça nous inquiète quand même, cette histoire. Alors, il paraît que la distribution de ces professions de foi a été, dans le temps, distribuée par une société privée. Et c'est maintenant La Poste, sauf que les syndicats de La Poste n'ont rien trouvé mieux que de demander quoi ? Une prime. Et a priori, c'est ce qui pose un petit peu le problème. Il y a des gros retards de distribution de professions de foi. Ce qui fait qu'il y a des gens comme moi, comme Safia, comme Smaïn, toi aussi. On ne les a pas dans la botellette. Ouais, on n'a rien reçu. T'as reçu La Neige ? Non, pas du tout. Non plus. Allez, on est 1, 2, 3, 4 dans le studio. Personne n'a pas reçu. Est-ce que vous les avez reçus ? 0 à 1, 40, 33 9000 pour nous dire. Voilà, c'est un problème démocratique. Non, mais pour de vrai, Safia. C'est un vrai problème. Mais bien sûr, mais parce qu'en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est une élection où il y aura énormément d'abstention. 30% d'abstention qui est chiffrée. Alors moi, je pense pour diverses raisons qui sont d'ailleurs légitimes. Mais ne pas recevoir les professions de foi, ça veut dire plusieurs choses. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine manière, on méprise tous ces gens, tous ces citoyens qui vont voter et dont parfois le papier est le seul moyen d'information sur le programme des candidats, sur qui ils sont, sur ces professions de foi. Et en fait, oui, on devrait avoir ces professions de foi à disposition au moins plusieurs jours avant. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est fait et ce n'est pas la première fois parce que la sonnette d'alarme, elle a été tirée déjà durant les précédentes élections. Donc, c'est un problème qui se répète, en fait, surtout. Smaïn ? Oui, ben moi, je pense qu'il fallait peut-être les adresser par voie électronique. Ça aurait été mieux. Comme ça, on aurait évité la poste et les aléas de la poste, enfin, pour la distribution du courrier. Et moi, du coup, je me pose la question sur les personnes âgées. Oui. Ah oui, là-dessus, oui, tu as carrément raison. Tout à fait, oui. Ousseyn est avec nous, 014339000. Salut Ousseyn. Salut tout le monde, salut Christophe. Ousseyn, est-ce que tu as reçu les professions de foi ou pas dans ta boîte à lettres ? Non, je n'ai pas reçu, j'aimerais même pas même la recevoir. Ah bon ? On est un peu à la planète, les gars. C'est clair. Ça, c'est vrai, tu as raison, tu as raison. Pour ces conneries, là, on sait qui sont ces mecs, là. Vous n'avez pas besoin de professions de foi, de toutes les manières. Il n'y a aucun candidat qui ferait ce qu'il va dire. Calmez-vous. Au moins, au moins, on aurait sauvé des forêts. Est-ce que tu as fait ton choix, Ousseyn ? Est-ce que tu as fait ton choix pour dimanche ? Ben oui, ben oui, c'est fait depuis longtemps. Mélenchon, bien sûr. D'accord, bien sûr, j'aime bien le bien sûr, évidemment. Très bien, merci Ousseyn. Aucun doute. Salut, salut. Salut mon pote, à bientôt, 01 40 33 9000 pour nous appeler. Donc, pas beaucoup à les avoir reçus, là, des professions de foi. Un vrai problème. On nous avait dit d'ailleurs qu'ils avaient jusque jeudi, c'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, pour les livrer. Moi, j'ai vu jusqu'à samedi. C'est un peu inquiétant quand même, samedi, la veille du vote. C'est vrai. C'est la veille du vote. Alors, il y a ce sondage qui est intéressant, que vous avez peut-être vu. 7 Français sur 10 souhaitent qu'on change de président. En même temps, vous avez 35% des gens qui, comme Safia, ne sont pas encore sûrs pour qui ils vont voter. Est-ce que c'est des sondages qui ont de quoi faire trembler la Macronie ? En théorie, oui. Si c'est vérifié, oui. Tout à fait. Parce que là, ça dénote un peu de l'état d'esprit des électeurs, qui, ma foi, ont un peu annoncé cet avant-goût par rapport à la présidentielle. Et on risque d'avoir, Christophe, des votes sanctions. Oui, votes sanctions. Les 7 Français sur 10 qui souhaitent qu'on change de président, est-ce qu'on peut avoir un appel à tous contre Macron le premier soir de la présidentielle ? On va au premier tour. Oui, au premier tour. Karim, qui nous appelle d'Orléans, sur 2.6 pour nous écouter Orléans. Salut, Karim. Salut, l'équipe. Salut, mon Karim. Est-ce que tu as reçu la profession de foi, mon Karim ? Nous, à Orléans, on a reçu ça ce midi, dans la boîte aux lettres. Ce midi ? Oui, ce midi, oui. D'accord, donc c'est arrivé, ça y est. Donc c'est arrivé aujourd'hui avec pas mal de retard. Mais bon, en tout cas, c'est arrivé. Après, je pense qu'il y a encore des régions, des secteurs où ils n'ont pas encore eu la distribution. Mais bon, c'est vrai que cette année, cette présidentielle-là, c'est vrai que c'est... Bizarre. Il y a eu pas mal de retard. C'est vraiment, vraiment, vraiment tard. Aujourd'hui, jeudi, il y en a certains qui vont recevoir ça vendredi, peut-être même samedi, pour le dimanche. C'est vraiment limité. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils auraient pu quand même dématérialiser un petit peu avec ce qui se fait un peu partout. Parce que dans quel gâchis, au niveau du papier ? Ah bah oui, ça c'est sûr. Parce que les enveloppes, en plus, elles sont assez chargées. Non mais il y a des familles où il y a 3, 4 personnes, 5 même plus qui votent. Voilà, c'est à chaque fois... C'est une enveloppe par électorale. Voilà, vous imaginez le gâcher beaucoup. Karim, t'as fait ton choix pour ce dimanche ? Je suis encore un petit peu indécis entre deux candidats, mais... Bon, d'accord. Mais bon, il y aura un choix qui sera fait au moment de déposer l'urne. Bon, et bien tu nous tiendras au courant lundi. Merci mon Karim. Pas de soucis, bon courage. Bon courage à toi. 014339pil, on parle dans un instant de Zelensky. Ce président ukrainien qui souhaite qu'on évince la Russie du Conseil de sécurité. Et à tout de suite. Le LJF, le grand fond. Merci d'être avec nous et de nous écouter un petit peu partout en France. C'est marrant, on m'envoie des petits messages. Oui, j'ai reçu la profession de foi du côté de Marseille. Je salue la famille Kéra. Voilà, Kéra, gros bisous. Et Sarah Toulk pour ce soir. On a reçu à Marseille apparemment les professions de foi. Dites-nous un petit peu si vous les avez reçus. 014339pil, bien entendu. On rappelle, ici, nous à Paris, en tout cas vers chez nous là, on n'a rien su. On est quatre dans le studio, habité en région parisienne. Personne ne les a reçus. Dites-nous si vous aussi vous les avez reçus. 014339pil. C'est un peu ennuyant quand même, j'ai moins trois de ce premier tour. Nous sommes avec Smaïn, chef Sédine Taipour. On va s'arrêter à Smaïn. Je m'habitue, mon mieux. Qui est avec nous, journaliste, évidemment. Safia Aetwarabi, qui est vice-présidente de SR Racisme et qui est étudiante en L3, sciences politiques à Créteil, sur France Maghreb 2. On va parler maintenant de Zelensky, le président ukrainien qui intervient partout et qui est devenu le chef de guerre aujourd'hui qui essaie un petit peu d'instrumentaliser tout ça. Enfin, pas d'instrumentaliser, mais en tout cas d'emmener avec lui beaucoup de pays, l'Occident, les Américains. Enfin, les Américains, non, il ne fait qu'obéir aux Américains plutôt. Sa dernière trouvaille, c'est de demander au Conseil de sécurité d'évincer la Russie, Smaïn. Tout à fait. En fait, Zelensky, comme tu viens de le dire, je pense que c'est un chef de guerre improvisé parce qu'on a l'impression qu'on a affaire à un élève maladroit à qui on confie une copie qui est incapable de déchiffrer parce que quand on demande l'éviction d'un membre permanent de l'ONU, donc un détenteur du droit de veto, franchement, juridiquement, techniquement, c'est une opération qu'on ne pourrait réaliser aussi simplement. Pour la simple raison que l'URSS... Enfin, pas l'URSS, pardon, j'ai un lapsus révélateur. La Russie, la Russie est un pays quand même fondateur de... Il a participé à la conférence de San Francisco, donc un 25 avril 1945, pour justement définir les statuts de l'organisation. Donc il s'est octroyé cette place de choix. Je vois mal comment on pourrait retirer un membre permanent aussi important que la Russie du Conseil de sécurité de l'ONU. Ça serait sa fin, en fait. Absolument, sa fin. Safia, est-ce que ton avis un petit peu sur ce qui se passe sur cette horreur ? La guerre, il ne faut pas oublier que c'est la guerre, quand même. Mais quand même, ce chef de guerre, Zelensky... Alors déjà, tu disais que c'est un chef de guerre improvisé, ça c'est sûr. C'est pas moi qui disais, c'est Spain. Non, non, c'est Spain qui disait que c'est un chef de guerre improvisé, c'est sûr. Ça c'est un chef de guerre improvisé. Moi, ce que je pense, c'est que j'étais en train de me renseigner un peu sur le Conseil de sécurité de l'ONU et tout. Donc en fait, on a, je crois, 5 membres statutaires. Et je vois que dedans, il y a notamment la France, les Etats-Unis, la Chine... Il y a 15 membres, dont 5 permanents. C'est ça, les 5 membres permanents. Et en fait, la Russie est un membre permanent. Mais je vois que dans les membres permanents, en fait, il y a aussi la Chine. Et avec, il y a toute la question, par exemple, des Ouïghours aussi. Donc en fait, dans ces 5 permanents, on a plein de grandes puissances qui ont également commis des exactions. Ou la Chine, en fait, qui est en train de commettre... C'est ça, ou qui est en train de commettre... C'est l'Amérique, en premier lieu. Un génocide. Moi, je pense que, moi, je vois en tant que jeune, ce dont j'ai envie de parler, même je vois en France, parce qu'en France, en Europe, ils se posent la question de ou sanctions économiques, ou sanctions de guerre et tout. Moi, je crois que ces voix-là, elles sont déjà assez portées. Moi, en tant que jeune, vraiment, la voix que j'ai envie de porter, c'est qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a de jeunes Ukrainiens qui n'ont rien demandé à 20 ans, qui sont en train de porter les armes et de se défendre comme ils peuvent. Mais il y a aussi, il faut le rappeler, des jeunes Russes qui descendent dans la rue contre l'antidémocratisme de Poutine, contre la guerre. Et je pense que c'est ces gens-là à qui il faut donner de la force, davantage qu'à des grandes décisions étatiques. Oui, c'est vrai. Le peuple, effectivement, qui est subi, il est civil, en premier lieu, que ce soit ukrainien. Alors, aux Russes, il y a eu des reportages sur place, a priori. Les Russes, ça n'a pas changé grand-chose pour eux, malgré la fermeture de beaucoup de marques. Sanctions qui ont été opérées. Finalement, comme le disent les Russes, les sanctions vont finir par se retourner contre vous, contre ceux qui les donnent, en fait, finalement. On voit ça parce que ça permet aux entreprises locales, donc aux Russes, Burger King, par exemple, permet l'entreprise locale russe, fait des hamburgers très, très bons également. Voilà, la seule différence pour les Russes, d'après ce qu'on en sait, Asmaïn et Safia, là, c'est que, visiblement, les prix des produits de première nécessité ont augmenté. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme tout le monde, comme nous ici. Comme sinon. Ah, voilà, par exemple, aller trouver de l'huile de tournesol, il n'y en a quasiment plus. Il paraît qu'on est en retour de stock. Il y a une pèlurie, ouais. Il y a une pèlurie. Oui, on rappelle que la Russie a annoncé que pour les pays inamicaux, selon elle, pour acheter le gaz russe, il faudrait payer en roubles. Absolument. Donc ça oblige à ces pays d'acheter du roubles, tout simplement. Ah oui, tout à fait, oui. Mais ils ont même rattaché leur monnaie, donc, à l'or. Comme, par exemple, les Américains, ils avaient justement, pour renforcer le dollar à l'époque, ils avaient attaché, donc, leur monnaie à l'or, qu'ils ont, après, détaché, en 1973, je crois. Mais ils ont fait, quand même, du chemin pour renforcer leur monnaie, ce que les Russes sont en train de faire actuellement. Et les Occidentaux, d'un côté, sont en train de les renforcer sur ce plan-là. Ils ne se rendent pas compte, franchement, mais, d'ailleurs, pas plus loin que ce matin, Victor Orban, qui sort victorieux de ses élections, il avait clairement signifié aux Occidentaux, notamment Allemands et Français, que le gaz et le pétrole russe étaient une ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir, et qu'il était disposé à payer en rouble. Donc, ça, c'est... D'ailleurs, le... Comment on appelle ça ? Le New York Times, d'ailleurs, a fait part, justement, de ces divergences entre États membres de l'OTAN, dont notamment les Européens de l'Est et les Occidentaux. 01, 40, 33, 9000, pour nous dire si, finalement, ces sanctions servent-ils à quelque chose. Est-ce qu'elles pourront faire plier le président du Kremlin, Poutine ? 01, 40, 33, 9000, ou alors, au contraire, est-ce que vous êtes un petit peu comme l'ensemble de l'équipe, à penser que, finalement, ces sanctions ne font que... se retourner contre ceux qui les prononcent, finalement, voilà, les pays occidentaux. Quand on voit, par exemple, que l'Europe nous dit qu'il faudrait que l'Europe puisse se passer du charbon russe, c'est une vaste blague. Je veux dire, il y a des centrales nucléaires qui vont devoir fermer en Allemagne, par exemple, Spain. Oui, tout à fait. Oui, ça reste quand même utopique. C'est une décision symbolique. Pour la simple raison que les Occidentaux veulent montrer, donc, c'est un tour de force qu'ils veulent, donc, opérer pour montrer à Poutine qu'ils ne vont pas reculer. Mais, en fin de compte, c'est une guerre économique qui est conduite essentiellement par les Américains. On a vu, Biden, il a un vilain plaisir à prendre, justement, cette guerre vraiment au sérieux, au sens économique. Parce qu'ils voudraient que ça soit prolongé, cette guerre. Et c'est ça qui fait que les Européens vont par la suite en pâtir. Et on verra quand le peuple ne pourra plus payer ses denrées alimentaires ou ne pourra plus trouver ses denrées alimentaires si les choses vont continuer ainsi, ici en Europe, notamment en France. C'est ça, le problème. Safia, est-ce que, finalement, les médias français, on a l'impression qu'ils ont choisi leur camp et ne mettent aucune réflexion, aucune hypothèse ? C'est ça et pas autrement. On sait que dans une guerre, il y a de la propagande des deux côtés. On sait qu'il y a un agresseur et un agressé, certes. Mais on sait qu'on est dans une guerre. On est aussi dans une guerre d'énergie. On est dans une guerre, aujourd'hui, avec un président Zelensky, on en parlait tout à l'heure, qui est un président qui n'a aucune expérience et qu'on le voit, d'ailleurs. Est-ce que, toi, dans ton jeune âge, tu ressens un petit peu cette manipulation des deux côtés, attention, des médias français, mais aussi de la Russie, de l'Ukraine, de partout ? C'est intéressant ce qui est dit parce que, sur la question des sanctions économiques, etc., moi, je vois qu'il y a au moins une chose sur laquelle l'Occident ne se prononce pas et ne fait rien, c'est par exemple la négociation des couloirs humanitaires. Aujourd'hui, par exemple, le scandale, c'est que la Croix-Rouge a levé des millions d'euros et n'est pas en capacité d'intervenir. Elle ne fait rien, elle ne cherche pas à négocier, ne va pas sur le terrain. Donc, en fait, la question des couloirs humanitaires, la question de close the sky, donc de fermer le ciel pour arrêter les bombardements, la question d'aider concrètement les Ukrainiens sur place, que ce soit de manière militaire ou humanitaire, toutes ces questions, en fait, elles ne sont pas posées comme le disait Smaïn, c'est la question de l'obsession de la guerre économique et on sait sur qui ça va se répercuter et en priorité les peuples. Moi, je vois ce que sur les médias en tant que jeune, c'est que si, évidemment, en fonction des régimes, il y a plus ou moins un niveau de propagande en France, on n'est évidemment pas du tout au niveau de Poutine. Moi, ce que je vois, par contre, c'est qu'en tant que jeune, je suis confrontée, on va dire, à différentes sources de médias. C'est-à-dire, moi, déjà, je vais avoir les réseaux sociaux, je vais avoir les médias indépendants sur lesquels, quand même, je vais avoir des informations un peu plus diverses. Par contre, comme le traitement médiatique en France, si on voit quand même, il y aura des journalistes qui seront là quand même pour tendre la main et ça, c'est important. On n'est pas dans une propagande d'État à la main, à la vérité. On comprend qu'il y a un agresseur et un agressé, pour le coup, qui est l'Ukraine. C'est vrai qu'on a globalement, de toute façon, en France, une classe médiatique qui a toujours été assez lisse sur les points de vue du gouvernement. Moi, après, je vous avoue que ce qui m'a le plus choquée, je n'ai pas l'impression de subir une propagande d'État en France parce que ce n'est pas le cas. Moi, ce qui m'a le plus choquée, c'est le racisme qui s'est dégagé autour de la crise russo-ukrainienne en tant que jeune. C'est qu'en fait, quand on avait dans les médias des gens qui venaient de l'institution de l'Assemblée nationale ou des journalistes ou des chroniqueurs sur BFM TV qui se permettaient de dire qu'on aura une immigration blanche de bonne qualité et qu'en gros, des Ukrainiens, mais donc du coup, pas de nationalité parce qu'ils sont noirs ou arabes, on ne pourra pas les accueillir. En fait, moi, en tant que jeune, et je vois, je suis chez mes potes, mes camarades et tout, c'est ça qui nous a choqués aujourd'hui, le racisme. Il a un laissé-passer médiatique qui me choque personnellement. Oui, et qui choque également beaucoup de gens, notamment sur le sort des réfugiés. On le voit avec ces petites phrases aussi sorties de ces chaînes d'infos. Ils conduisent les mêmes voitures que nous. En clair, ils ont la même couleur de peau. Mais comme j'aimais le rappeler, il n'y a pas de point commun entre un stave que sont les ukrainiens et les français. Excusez-moi. Les Syriens, ils ont la même voiture que nous. Ça s'appelle la mondialisation. Mais bon, parfois... Mais les Syriens, ils sont musulmans pour beaucoup. C'est ce qui pose problème, Safia. Exactement. On va en parler tout à l'heure. Il y a des Syriens aux yeux bleus. C'est vrai. Mais ils sont des blonds. Bon, effectivement. Dans un instant, allez, revenons en France. Et attention, on est à J-3. Mes amis, on est dans le sérieux. On est dans le dur. Et on peut émettre une hypothèse. Est-ce qu'on a le droit, malgré la propagande de ces sondages depuis des mois et des mois, en nous faisant croire qu'au deuxième tour, ça y est, c'est plié, c'est déjà fait, ce sera Macron-Le Pen. Est-ce qu'on peut envisager que Macron, le président actuel, puisse perdre cette élection ? A tout de suite. LGF, Le Grand Fort, merci d'être avec nous en ce jeudi sur France Pagreb 2. Ça y est, on approche le grand pas, la grande élection attendue. La présidentielle, le premier tour, c'est dimanche, évidemment. Et comme on aime vous le rappeler, peu importe pour qui vous allez voter, il faut aller voter. C'est important, c'est un devoir, c'est un droit et il faut en user. Donc ce dimanche, 10 avril. Alors il y a quand même, malgré les sondages et d'ailleurs, cette question que j'ai vue passer dans la presse aujourd'hui, faut-il interdire les sondages ? Moi, je serais totalement favorable. Alors là, je veux dire, ça serait une bonne chose que de faire interdire ces sondages qui sont ni plus ni moins que de la manipulation. 35% des Français à l'heure où je vous parle n'ont encore pas fait leur choix pour qui ils vont voter ce dimanche. 35% c'est pas rien. Ça a de quoi faire basculer une élection. Et pourtant, on aime à nous vendre depuis des semaines et des semaines que le deuxième tour est déjà connu, qu'il sera Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Spahine ? Oui, Christophe. Est-ce qu'on n'a pas tendance à se moquer un peu du monde là ? Écoute, déjà, il faut commencer par un petit sondage. Il y a 37% de Français qui sont déjà en colère. En colère contre le président. Les Français sont toujours en colère, de toute façon. Oui, d'accord. Ça, c'est une tradition pure des Français. Oui, c'est une tradition, voilà. Voilà, très bien. Par contre, pour les élections, il faudrait quand même en prendre en compte parce que là, c'est quand même un cri d'appel qui dénote d'une colère, on va dire, et d'un mécontentement généralisé parce qu'on voit qu'il y a quand même 37% de Français en colère et 55% de mécontents. Donc, ça pèse un peu sur le... À tel point, d'ailleurs, qu'il y a 7 Français sur 10 qui souhaitent qu'on change de président. Absolument, oui. Donc, avec tous ces chiffres-là, on nous dit encore que Macron... Va passer. Va passer, va être réélu, quel que soit son adversaire pour le second tour. C'est déjà fait. Mais moi, j'ai posé la question et j'ai mis l'hypothèse. Laquelle ? Safia. Est-ce qu'on peut imaginer, malgré toute la propagande depuis des semaines qui est faite sur Emmanuel Macron, on voit qu'il fait une campagne, qu'il ne fait même pas campagne, qu'il puisse perdre cette élection ? Est-ce que c'est envisageable ? Est-ce que c'est possible ? Safia. Alors moi, la première question que j'aurais envie de poser, c'est perdre contre qui ? Parce que ça, c'est une vraie question. Parce qu'en fait, dans les médias, on entend beaucoup parler déjà du duel Macron-Le Pen. Il y a plusieurs choses que j'avais envie de dire. C'est vrai que cette question des sondages, elle est très intéressante parce que même moi, en fait, je me suis sentie limite mise sous pression, pressurisée par tous ces sondages. Alors moi, j'étais dans ma cuisine en train de prendre mon petit déjeuner, je fais... Mais du coup... Tu prends ton petit déjeuner dans la cuisine, donc. Ouais, voilà. Donc ça, au moins vous le savez. Et j'ai fait, mais imaginons, on arrête les sondages. C'est vrai que du coup, peut-être que les gens seraient peut-être beaucoup plus amenés à faire des votes de conviction et un peu moins des votes utiles, etc. Bon, en même temps, je vous avoue que ce serait très compliqué de mettre ça en place, ce serait un peu utopique, presque antidémocratique. Donc concentrons-nous sur la vraie question. Est-ce que Macron peut perdre ses présidentielles ? C'est ma question. C'est... Notamment dans un cas sur la question du duel Macron-Le Pen, les écarts dans les sondages se resserrent. Donc Marine Le Pen est dans environ de 47%. Macron est à peine au-dessus, en fait, de 50%. Est-ce que ça te fait peur, Marine Le Pen, justement ? Évidemment, le fait qu'en fait, une grosse raciste et fasciste peut-être arriver au pouvoir, ça me fait peur. Mais en fait, Emmanuel Macron n'a rien fait durant son quinquennat pour éviter, justement, ce resserrement. Emmanuel Macron n'est pas un barrage idéologique à l'extrême droite parce qu'en fait, durant tout son quinquennat, en mettant, par exemple, en ministre Gérard Darmanin, en faisant passer la loi séparatisme, en faisant passer la loi sécurité globale, en voulant réhabiliter Pétain, le maréchal Pétain, du régime de Vichy dans des tribunes, mais en fait, il a toujours été sur des glissements idéologiques de droitisation et d'extrême droitisation. Ça, c'est beau, ça, Pétain. Aussi Macron, justement, et ça, c'est peu connu. Donc, en fait, il a dit que, oui, même s'il avait fait, il restait quand même un héros de la Première Guerre mondiale. Je crois que quand on parle d'un mec qui a collaboré avec les nazis, qui a déporté des millions de juifs en France et aimé aussi des tziganes et des handicapés pour l'un des plus grands génocides de l'histoire, je pense qu'on ne peut pas réhabiliter la mémoire de ce mec. Donc, en fait, quand on est sur des glissements idéologiques comme celui-ci, il ne faut pas qu'ensuite, ce monsieur-là, dans les médias, comme il l'a fait il y a quelques jours, il se plaigne de « Oh, ouin, ouin, je risque de perdre du devant Marine Le Pen et la faute à qui ? » Jamel est avec nous au standard 0140339P. Salut mon Jamel ! Salut mon Christophe, bonjour, t'es chroniqueur, bienvenue à ta nouvelle chroniqueuse. Safia, tu la trouves comment Jamel ? Écoute, moi j'ai vu, j'ai pris l'émission un peu en cours de route, un peu après le quiz, mais j'ai vu sur Twitter. D'ailleurs, merci beaucoup, ça fait plaisir d'avoir les petites vidéos de l'émission. Ah, d'accord. C'est franchement cool. Écoute, hâte de l'écouter et d'avoir confronté aux autres. Bienvenue dans l'équipe. Merci. De la confronter, c'est bien, on va pouvoir se confronter parce que c'est un peu le principe de cette émission. On débat, on échange parfois, on s'engueule aussi, Safia. Ça s'est calmé. Je me rappelle, il y a quelques mois, c'était ouf. Ça s'est calmé, il n'y a pas plus tard que deux jours avec Pierre-Henri, c'était pas très calme. Ah oui, oui. Pierre-Henri, ouais, mais Pierre-Henri, voilà. C'est vrai qu'avec Tarek Mamie, oui, oui, c'est vrai. Il y a eu les images d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça, il y avait les images effectivement. Alors, Jamal, est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on est dans l'ordre du fantasme ? Enfin, fantasme pour certains évidemment. Emmanuel Macron, peut-il perdre l'élection ou pas ? Écoute, oui. On est sorti du système soit à la droite, soit à la gauche avec le centre et les extrêmes qui faisaient pencher d'un côté ou de l'autre. Et donc, il y a une redistribution des cartes. Maintenant, il y a un bilan de Macron qui n'a pas eu un mandat qui a été forcément le mieux, notamment avec le Covid, mais maintenant, c'était extrêmement violent, notamment. Autant sur le plan des violences que des violences policières, etc., que voilà, sur le pouvoir d'achat, sur l'augmentation du SMIC 1,2%. Par contre, tout ce qui est vie du quotidien, ça fait mal. Donc oui, concrètement parlant, il peut perdre. Il peut perdre. Il a moins de chances que d'autres de ne pas passer au second tour et l'abstention. Comme d'habitude, je pense que l'abstention n'est pas le vainqueur de cette élection. En fait, l'abstention va permettre... Parce que j'en ai marre qu'on me dise d'aller voter utile, de faire barrage. Et depuis 2002, en fait, moi, je le dis honnêtement, je n'ai pas voté Chirac. Et puis voilà, parce qu'on en a marre de payer pour la flemme. Parce que c'est une flemme pour beaucoup. d'essayer de comprendre ou d'essayer de se mobiliser. Voilà, quoi. Moi, ça m'embête. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'on paye pour la non-action de d'autres. Jamel, est-ce que t'as fait ton choix dimanche ou pas encore ? Pas encore. Pas encore. Je n'ai pas reçu les confessions de foi non plus. Ah, ben voilà. Le LGF, le Grand Forum, les amis. C'est l'émission de référence et tous les jours de 16h à 18h. Je vous en souhaite la bienvenue avec aujourd'hui Safia Haït-Warabi qui est vice-présidente de SOS Racisme qui a 20 ans et qui est déjà en L3. L3, tu as un peu d'avance dis donc. Non, trop pas, je te jure, c'est ma bonne année. Ah ouais ? L3, Sciences Politiques à Créteil. À tes côtés, Smaïn. Shem Sédine. Shem Sédine. Sinon, tout court, Smaïn, journaliste. Avec nous, il y a Serge Lointi aussi, le président du CJL et aussi des idées libres des podcasts qu'il propose et qu'il met à votre disposition les amis. Alors, on en était à cette question de Macron. Peut-il être père de cette élection ? On y a répondu, je crois. Il y a certaines petites questions. Est-ce que tu as reçu, toi, les professions de foi ou pas encore ? Parce qu'on est nombreux à ne pas les avoir reçues. Non, non. Sinon, j'ai reçu celle de Mélenchon. Ah oui ? Ouais. Ma femme, pour me taquiner, elle a posé sur mon bureau. Ouais. Mais non, à part ça, rien d'autre. Très bien. On est quatre dans le studio. Quatre ne les avoir reçues. Et c'est un petit problème quand même, démocratique. Aujourd'hui, on a ces gens qui sont encore pas sûrs pour qui ils vont voter. Mais alors, ce cas Mélenchon est intéressant, Yasser. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a tous les quartiers populaires qui se mobilisent, qui appellent à voter Mélenchon. J'ai vu d'ailleurs que le MIB, le MIB que tu connais, Yasser, appelle à voter Mélenchon. Alors qu'il n'avait jamais dans son histoire, je crois, poussé vers quelqu'un pour voter, vers un candidat. Pour le coup, il le fait là. Qu'est-ce qui se passe autour de Mélenchon ? On a l'impression que c'est... Voilà, tous contre Macron et Mélenchon devient l'alternative. Écoute, Christophe, là, on est vraiment sur un point qui est fondamental. Je comprends la logique. On est face à des extrêmes combinés à eux deux qui sont au minimum à 30% entre Marine Le Pen et Zemmour. C'est ma fille qui est à côté de moi. Le salut, elle a raison de s'exprimer déjà à son jeune âge. Elle prépare la relève. Concernant Mélenchon et cet appel du vote, il y a eu l'initiative On s'en mêle, etc. Donc, il faut quand même garder en tête que cette génération qui est active aujourd'hui, elle a quand même connu 2002. on lui a dit il faut voter Jacques Chirac sinon Attends, quitte pas. Il faut voter Jacques Chirac sinon c'est Le Pen qui passe. Oui, on se rappelle, c'est ce qu'on appelle le Front Républicain. Voilà. T'en quitte pas. Oui, oui. Le Front Républicain, Smahine. Pardon ? Le Front Républicain, on se rappelle. Oui, je t'ai très bien. En 2002, tu n'étais pas né encore, Sophia, si ? Je croyais que tu parlais de moi. Sophia, elle n'était pas né en 2002. Si, ça avait un an. Bon, on se rappelle évidemment c'était vraiment la surprise ce qui s'est passé avec Chirac, Le Pen. Et là, on était tous descendus pour beaucoup à descendre dans les rues en disant non, c'est pas possible, on ne peut pas avoir Jean-Marie Le Pen au second tour ni même président. Smahine, le Front Républicain a marché à l'époque, il ne marche plus aujourd'hui. On s'était tous dressés tel un homme pour faire barrage à M. Le Pen à l'époque. Et en plus, du côté Chirac, c'était au moins le déluge. Donc, il fallait absolument faire le bon choix même pour certains qui n'étaient pas pour Chirac, ils ont été quand même convaincus du bien fondé de voter pour Chirac en personne. Oui, alors c'est vrai qu'il y avait cette mobilisation effectivement dans les rues en 2002, Chirac, Jean-Marie Le Pen et pour beaucoup d'ailleurs qui n'étaient pas de gauche ont voté Chirac qui a été largement élu bien sûr. 80%. Plus de 80% en 2002. On s'en souvient. Aujourd'hui, on a l'impression et c'est là le danger, l'inquiétude, c'est que Marine Le Pen, son discours s'est banalisé, on l'a rendu beaucoup plus sympathique. D'ailleurs, Zemmour l'a rendu beaucoup plus sympathique et pourtant les idées ne changent pas, le parti reste même, Safia. Exactement. En fait, je crois que si le drame de cette campagne c'est qu'en fait Éric Zemmour par son racisme, sa haine des musulmans, son antisémitisme, comment il aime Pétain, tout ça, en fait, je vois, c'était là, il y a aujourd'hui c'était un fasciste qui s'appelle Julien de Rochdy, avant il militait dans la jeunesse Front National qui dit et je crois que c'est symptomatique parce qu'aujourd'hui c'est ça que pensent les racistes en France, c'est qu'en fait Marine Le Pen elle a fait une très bonne campagne parce qu'en fait elle n'a pas trop existé, ça lui a permis de lisser son image parce qu'à côté d'elle elle avait un mec qui paraissait dans l'excès et en fait c'est ça le drame, c'est que nous on ne doit pas perdre de vue que Marine Le Pen, le Rassemblement National, le Front National, c'est son père, les idées de son père c'est le même programme et d'ailleurs vu qu'en ce moment il y a la pression du vote utile y compris chez les racistes donc en fait on va voir Éric Zemmour va tomber dans les sondages moi je pense qu'il réalisera un score entre 7 et 10% et ça va on va dire aller vers Marine Le Pen donc elle a le vote utile y compris chez les racistes et on voit que pour ça elle commence à durcir son discours et il faut l'entendre à quelques jours du premier tour par exemple hier elle fait sa première sortie un peu polémique depuis le début de la campagne qui est j'interdirai le voile une fois que je serai présidente mais alors pour le coup dans l'espace public bien sûr dans l'espace public pour le coup on a quand même des auditeurs qui nous ont appelé plus tard qu'il y a 2-3 jours pour nous dire que s'ils se retrouvaient à un deuxième tour Marine Le Pen Macron ils voteraient Marine Le Pen c'est des fous alors non voilà ils l'ont dit ils l'ont dit je ne sais pas s'ils le feront réellement en tout cas c'est le vote sanction dont je te parlais tout à l'heure il y a eu une phrase qui était dans le dernier meeting de Mélenchon qui a fait un appel justement à cet électorat il les a appelés les fâchés pas fâchaux voilà qui d'ailleurs n'est pas de lui je crois la phrase a été de quelqu'un d'autre je ne sais plus qui mais ce n'est pas de lui les fâchés pas fâchaux ils sont quand même nombreux aussi à ces gens qui habitent la ruralité par exemple et qui votent Marine Le Pen pour dire voilà ça suffit on a tout essayé maintenant on veut changer tout pourquoi pas on n'a plus rien à perdre ça existe ce genre de contestation ce vote contestataire pour Marine Le Pen il ne faut pas le nier ça existe ce vote contestataire et c'est pour ça que Mélenchon pour ses derniers jours il est dans une espèce de course pour essayer d'attirer les fâchés pas fâchaux j'aimerais quand même dire quelque chose à Jean-Luc Mélenchon c'est que si on peut évidemment transformer les votes contestataires du bon côté de la barricade c'est mieux mais quand même quand on est fâchés pas fâchaux très souvent on s'abstient parce que quand on décide de faire l'acte qui est de voter Marine Le Pen c'est quand même qu'on est déjà un tout petit peu fâchaux ouais Yasser t'as retrouvé ton calme ou pas ? non apparemment non il est pas parti il est en train de s'occuper de sa petite fille voilà c'est ça c'est la vie c'est le grand point les amis voilà 01 40 33 9000 les amis pour nous dire justement le vote Mélenchon est-ce que c'est le vote utile Marine Le Pen c'est le vote utile pour les gens de droite finalement aujourd'hui on se retrouve dans une élection où il n'y a que des votes utiles mais contre qui ? un même adversaire finalement quand on y réfléchit bien absolument oui pour Macron il n'y a pas de vote utile parce qu'on a déjà essayé donc on a vu le quinquennat de monsieur Macron donc je pense que les gens ont déjà un avant-goût pour Marine Le Pen c'est une autre chose et pour Mélenchon c'est aussi une autre chose que simplement deux bords différents on va dire Méziane est avec nous 01 40 33 9000 bonsoir Méziane allo bonsoir oui bonsoir ok d'accord bon c'est pas Méziane pour une fois au moins c'est quelqu'un d'autre c'est quand même un africain autant pour moi autant pour moi ton prénom c'est comment ? c'est Lange Lange ouais tu nous appelles d'où ? je suis dans le 95 très bien alors on t'écoute cher Lange bon alors qu'est-ce que vous souhaitez pour Mélenchon ou alors Marine Le Pen c'est une question que tu nous poses ? oui moi je te la retourne qu'est-ce que tu souhaites toi ? bon moi je vois pas Mélenchon ouais malheureusement pourquoi ? pourquoi ? il y a trois choses un il veut pas voir les capitalistes deux il veut pas voir la police trois euh retraite à 60 ans oui est-ce que aujourd'hui les jeunes d'aujourd'hui qui commencent à travailler à 25-30 ans ils vont partir à 60 ans ? non bien sûr que non mais pour ceux qui ont toute leur carrière en tout cas ils pourront le prendre à 60 ans c'est ce que propose Mélenchon ah bon ah ben ça c'est comme c'est comme d'habitude à partir du moment quelqu'un commence à travailler à 16 17-18 ans ben bon là mais aujourd'hui il n'y a plus personne qui travaille à 60 ans ouais toi tu dis que c'est une proposition qui est utopique quoi c'est une proposition ah ouais ben justement après est-ce que t'as fait ton choix toi moi je vous dis franchement ouais je suis un gauche ouais mais est-ce que t'as fait ton choix après tout ce qui s'est passé ça me fout les nez de voir comment ça devient la gauche aujourd'hui franchement est-ce que tu as fait ton choix toi pour dimanche ou pas encore Lange non 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 je le fais pas encore parce que j'ai les nez parce que franchement quand je vois des petits sourds tu sais quand tu nous parlais on avait l'impression que c'était Jean Lassalle tu sais la vitesse de Jean Lassalle 1 c'est un 2 tensions 2 non je te souhaite une bonne soirée merci de ton appel en tout cas ok merci au revoir à bientôt tiens un copain du LGF un chroniqueur du LGF un défenseur de Jean-Luc Pélenchon Nasser Lagili bonsoir mon Nasser bonsoir Christophe bonsoir à tes invités je vois que c'est des nouveaux donc je je me suis dit il est pas nouveau je suis pas nouveau moi Smaïd il a commencé il y a quelques semaines c'est Saphia la nouvelle oui oui il y a quelques semaines mais c'était plutôt j'ai oublié le prénom de la fille Saphia Saphia voilà alors moi j'ai écouté attentivement tout ce qui est dit mais déjà juste l'auditeur juste avant moi il parlait la haine qu'il a envers la police etc ça c'est triste à dire peut-être que je vais le fâcher mais c'est des gens qui n'ont pas lu le programme de Mélenchon donc il y a 150 pages qui a été écrit depuis ça fait un moment qu'ils ont travaillé sur tout ça il a été chiffré ce programme donc il a prouvé que c'était un projet qui était capable de se faire donc le problème c'est que c'est la majorité des gens qui portent des jugements sur Mélenchon aujourd'hui c'est les gens qui n'ont pas suivi ce qu'il a fait et c'est des gens qui se basent par rapport à ce qu'on voit dans nos médias c'est triste à dire c'est ça quand il parlait de la police la haine qu'il avait envers la police non il dit qu'il veut une police de proximité vous avez vu dans quel état on a comme police aujourd'hui en France vous avez vu ce qu'on subit au quotidien dans les banlieues dans les quartiers mais il faut être réaliste mais soyons sérieux j'ai jamais vu une police aussi répressive et aussi sectaire et aussi raciste dans notre pays aujourd'hui c'est du jamais vu donc soyons sérieux regardons les choses clairement arrêtons de faire des jugements sur une personne alors que on peut porter des jugements bien évidemment on peut rapporter des critiques on peut apporter plein de bonnes choses bien sûr même apporter le débat c'est important mais de porter des jugements sur des choses qui ne sont pas forcément vraies il faut stopper là on voit que la pression elle est en train de monter allo ? ah oui on t'écoute je me suis tout tué là on voit que la pression est encore en train de monter parce qu'on constate que Mélenchon est en train de monter dans les sondages on a des nouveaux cadres de génération S qui ont quitté le parti de Jadot pour rejoindre Mélenchon c'est sorti il n'y a même pas deux heures dans l'article voilà donc à un moment donné les gens se disent aussi attends on a une responsabilité on a trois personnalités internationales qui soutiennent la candidature de Jadot voilà et même les gens prennent conscience de se dire hé si on ne se met pas derrière la candidature et ce n'est pas un vote utile mais finalement on a sert ça reste quand même un vote utile parce que finalement beaucoup se disent bon je ne suis peut-être pas aussi proche que cela de Mélenchon mais ça reste le seul capable peut-être d'accéder au second tour donc allez j'y vais même je ne suis pas d'accord Marine Le Pen dernier sondage là là qui est sorti il n'y a même pas une heure Marine Le Pen à 20% et Jean-Luc Mélenchon à 18,1 donc on constate que ça commence à se rapprocher plus les heures arrivent et plus ça monte après voilà je le dis dans les quartiers je n'ai jamais vu autant de monde autant de monde parler de Mélenchon aujourd'hui ça se mobilise Nasser ils vont aller voter ils vont aller voter ou pas excuse-moi Christophe l'effet qu'il va y avoir dans les quartiers aujourd'hui c'est qu'en 2017 les gens ne connaissaient pas Macron ils se sont dit c'est un jeune qui rassemble qui ressemble qui est jeune qui va comprendre etc ils ont vu que pendant 5 ans il a démonté le pays en images sur plein de choses après il y a des choses qui ont été développées mais la majorité des choses qu'il a faites ne sont pas forcément pour les gens qui vivent dans des quartiers populaires ou les pauvres dans ce pays aujourd'hui on n'a jamais vu autant de pauvres qu'en 2022 jamais alors que lui il avait promis qu'il n'y aurait plus de SDF dans les rues on s'en souvient plus d'SDF excuse-moi on n'a jamais vu autant d'SDF j'en ai fait des maraudes moi pendant toutes ces années j'ai jamais vu ça en plus c'est des personnes de plus en plus jeunes il faut à un moment donné prendre conscience quand il dit il va donner 1063 euros à des étudiants et certains disent oui mais est-ce qu'il va le faire mais s'il le dit c'est qu'il va le faire parce qu'il a planifié ceux qui disent qu'il va faire oui mais il est là c'est pour son intérêt non mais il n'y a pas à 70 ans c'est pas une carrière à 70 ans soyons sérieux donc laissons la chance à une personne qui se revendique de gauche avec un programme et des idées et qui met en valeur un travail et je pense que c'est le seul candidat c'est le seul candidat aujourd'hui et d'ailleurs c'est pas la première fois c'est le seul candidat qui a vraiment travaillé sur son programme alors Safia est-ce que t'es convaincue toi qui n'avais pas encore fait ton choix et bien écoute j'hésite toujours mais moi j'aime enfin c'est très intéressant ce que dit Yasser depuis tout à l'heure Nasser Nasser pardon ce que dit Nasser depuis tout à l'heure dans tous les cas moi je pense que peu importe pour qui je voterais ça sera un vote critique là on parle de Mélenchon aujourd'hui c'est vrai que c'est l'un des programmes les plus consistants à gauche Mélenchon il a hérité on va dire de plusieurs il s'est nourri de plusieurs personnes de qu'il est proche auprès de ses militants pour constituer un programme assez riche qui est super dense etc par contre je suis obligé de te couper parce que le capitalisme revient à toi la pub à tout de suite merci d'être avec nous en direct le LGF le grand forum avant que nous passions à l'autre sujet on a Nasser Lajili qui est avec nous aussi notre chroniqueur qui est venu un petit peu défendre son petit poulain Yasser Lwati qui ne doit pas être très très loin en train de biberonner sa fille et Smaïn qui est avec nous Smaïn Tefour Safia Etouarabi qui était en train de parler avant que je la coupe et voilà que je lui impose des impératifs c'est normal y'a pas de soucis je vous en veux pas mais écoute ce que j'étais en train de dire en gros sur la figure de Mélenchon moi en tant que jeune votante ce que ça m'inspire déjà moi Mélenchon j'étais marqué on va dire les 5 années précédentes par des sorties médiatiques qui m'ont pas forcément plu sur les tchétchènes un coup sur les juifs un coup sur la jeunesse et notamment son programme où j'ai dit j'aimais pas trop le fait qu'il puisse militariser la jeunesse mais je crois que se poser la question du vote utile c'est légitime Yad Nasser il a parlé de la tribune de On s'en mêle et on voit comment aujourd'hui les acteurs des quartiers populaires ils sont pris de peur par ce qui se passe par cette extrême droitisation de la société ils sont pris par du défaitisme aussi il faut rappeler qu'aussi les anciens acteurs du MIB aujourd'hui la prise qu'ils ont sur la jeunesse ils ont peur aussi pour les jeunes ils ont plus tellement de prise sur la jeunesse le MIB n'a jamais appelé à voter pour qui que ce soit oui et je ne sais pas je ne sais pas parce qu'on parlait de oui les quartiers populaires en ce moment on parle beaucoup de Mélenchon c'est vrai mais il y a aussi beaucoup dans les quartiers populaires la question de l'abstention qui va se poser pour cette présidentielle cette présidentielle c'est 30% d'abstention samedi j'étais à la marche blanche pour Jean-Paul à Sevran qui a été assassiné par la police et en fait je parlais avec des habitants qui me disaient mais nous en fait on va s'abstenir on va s'abstenir aussi c'est ça mais pour l'instant ils voudraient s'abstenir donc Mélenchon oui mais il y a aussi la question de l'abstention et le fait que quoi qu'il en soit ce sera un vote critique Nasser oui non mais c'est intéressant ce qu'elle dit après c'est une analyse qui est défendable mais alors concernant Mélenchon sur la question des juifs ou sur la question de tout ça franchement je pense qu'il faut arrêter avec ça parce qu'il a toujours défendu les opprimés que ça soit que ça soit en Palestine ou que ça soit ailleurs il faut arrêter de dire que voilà c'est quelqu'un qui fait des clivages sur tel et tel truc je le dis parce que comment dire on est parfois on est parfois pris par des positions personnelles je parle pas par rapport à toi mais certains se disent oui mais regardez comment ils se comportent ils le disent je suis un méditerranéen je suis comme ça j'ai toujours été comme ça je veux pas changer donc effectivement après on accepte moi ce qui m'intéresse c'est le faux c'est qu'est-ce qu'il va proposer qu'est-ce qu'il va mettre en oeuvre excuse-moi tout ce qu'il propose dans son programme pour moi j'y adhère pourquoi ? parce que c'est ce qu'il faut en France il faut changer complètement ce système qui est complètement erroné qui n'est plus d'actualité il y a tout à refaire il y a tout vraiment tout à refaire on a retrouvé Yasser Lwati qui est avec nous Yasser Lwati Nasser Lagili que tu connais évidemment Yasser oui on parlait de Mélenchon on a viré un petit peu sur Mélenchon et sur cette effervescence qu'il y a autour de lui et ces acteurs qui appellent à voter pour lui le MIP le MIP qui est quand même parien qui appelle à voter pour Mélenchon alors que le MIP s'est toujours abstenu d'appeler à voter pour qui que ce soit on sent qu'il y a un véritable mot d'ordre en fait c'est tous contre Macron écoute Christophe j'ai dû être interrompu tout à l'heure j'avais pas fini mon argumentaire donc le premier c'est qu'on a eu ça c'est ta fille tu peux t'en vouloir qu'à ta fille c'est pas moi non en fait depuis tout à l'heure je suis ici j'ai parlé après bon apparemment on m'entendait pas donc j'ai raccroché depuis tout à l'heure j'attends 2002 on a eu oui il faut voter pour Chirac sinon c'est Le Pen qui va passer d'accord on a eu Jacques Chirac Jacques Chirac Jacques Chirac est arrivé au pouvoir qu'est-ce qu'on a eu interdiction du foulard montée de Sarkozy avec la droite radicale et la droite décomplexée et tout ce qui en a suivi ensuite on a eu Nicolas Sarkozy qui est arrivé au pouvoir Jacques Chirac n'a pas fait grand chose pour stopper ça au contraire Jacques Chirac a même appelé au vote d'une loi d'interdiction du foulard dans les écoles et avait même fait pression sur la commission Stasi qui devait statuer ça veut dire que depuis Tunis il avait dit il nous faut une loi donc en même temps qu'on dit on va créer une commission il dit il faut une loi Bernard Stasi c'est son pote il va pas aller contre lui une loi est passée ensuite on a eu ce même chantage pardon le chantage est un peu fort mais ce même en fait dilemme on a eu le tout sauf Sarkozy François Hollande mon ennemi c'est la finance la suite l'état d'urgence la distance de nationalité etc 2017 bis repetita ou triple repetita si on peut dire ça on a Macron contre Marine Le Pen et on nous dit le péril d'extrême droite moi ce qui m'a posé problème c'est qu'aujourd'hui on peut dire oui le MIP a appelé honnêtement pour moi c'est pas une bonne idée mais il faut pas oublier qu'en 2017 des organisations musulmanes avaient fait campagne pour Emmanuel Macron absolument dès le premier tour c'est pas le deuxième tour c'est que dès le premier tour les gens étaient attirés par le concept de start-up nation etc Macron est libéral c'est notre copain Macron n'avait pas de colonne vertébrale dès le départ donc lui il a composé avec les forces en place et on pouvait pas s'attendre à ce qu'il soit courageux lorsqu'il s'est fait entourer il s'est entouré par sa femme justement Gérard Collomb les blanquaires et consorts aujourd'hui on en arrive encore à la même situation c'est soit Mélenchon soit c'est le péril fasciste qui en soi est vrai maintenant des questions se posent et je vais les poser est-ce que voter c'est seulement voter pour le moins pire auquel cas où sont les votes d'adhésion est-ce que la politique c'est censée de se retrouver à choisir entre la peste et le choléra autre chose est-ce que la démocratie c'est seulement c'est seulement de voter c'est seulement je vais aux urnes tous les 5 ans et je mets mon vote pour une personne en plus pour laquelle je n'ai aucune espèce de sympathie c'est toujours pour le moins pire et en même temps si c'est ça qu'on pose comme dilemme il ne faut pas en vouloir à ceux qui s'abstiennent nous n'avons plus des partis politiques qui suscitent l'adhésion depuis 20 ans on vote pour des candidats et à chaque fois c'est pour le moins pire à un moment il fut un temps je disais aux abstentionnistes vous faites des extrêmes honnêtement c'est les personnes là qui s'abstiennent je les comprends parfaitement quant au choix Mélenchon je voulais revenir sur les points que je voulais développer tout à l'heure c'est que déjà il faut quand même garder en tête qu'il a lui-même alimenté l'islamophobie pendant des années il n'a pas fait un mandolore honorable sauf verbalement avec les discours il n'a pas intégré dans son équipe entre guillemets un terme que je déteste plus de diversité il n'a pas changé le mode de fonctionnement de son parti slash mouvement et je reprends ce qu'il avait dit dans un long entretien dans le 1 hebdomadaire il avait dit la clé de voûte de la France insoumise c'est moi donc en gros tout repose sur moi c'est un parti qui tourne la république c'est moi voilà donc quel genre de république on va avoir avec un homme qui se définit comme la clé de voûte de son propre on va poser la question à Nordine qui est avec nous auditeur ne bouge pas mon insère t'es avec nous Nordine qui nous appelle d'où Nordine de Tremblay en France de Tremblay en France très bien alors t'écoutes un petit peu le débat là quel est ton avis un petit peu sur ce débat alors j'admire beaucoup il y a Serloati par contre sur ce côté là je suis un petit peu déçu vous avez le droit je veux dire là il y a par exemple on sent qu'il y a un éveil collectif qui se fait dans les quartiers populaires qui se fait dans les banlieues etc par rapport à un candidat moi je pense que bon si je prends les gens des quartiers populaires etc ils n'ont pas un panel de choix il ne voit qu'une seule personne qui leur propose un programme c'est pas vrai il n'a pas un programme pour eux je suis d'accord avec il y a Serloati quand il dit à chaque fois on est toujours dans le taux-souffle la peste et le choléra ça fait 20 ans qu'on est dans ce truc là moi je suis d'accord avec lui pour ça pour voter à chaque fois pour le moins pire c'est pas normal après moi le problème c'est que maintenant dans une démocratie dans un pays qui se dit démocratique enfin dans une grande démocratie comme si on prend les démocraties occidentales par exemple qui se dit une grande démocratie vous savez les gens ils votent un citoyen d'un pays ils votent pour par exemple un candidat ou un parti politique qui va faire par exemple pour l'emploi pour le développement de la santé l'éducation l'école etc nous les gens des quartiers on n'est même pas dans cette configuration là maintenant on est obligé de chercher quelqu'un qui va du moins nous taper dessus dans la figure quand il sera au pouvoir c'est ça en fait il a raison il a raison et franchement je remercie l'auditeur c'est que là on a eu un collectif qui s'est constitué les appels c'est vrai que quand on voit le programme honnêtement il est validé par beaucoup et moi aussi il y a beaucoup de points que je valide néanmoins là j'entends on doit chercher celui qui nous tape le moins dessus mais oui non mais Christophe comment se fait-il comment se fait-il que les gens des quartiers populaires ont pu s'organiser travailler collectivement pour appeler à voter Mélenchon mais ils n'ont pas été fichus de le faire pendant les 5 dernières années pour éviter cette situation justement en créant une offre politique et en dépassant les clivages de chapelles donc ça veut dire ils ne peuvent pas travailler ensemble pour eux-mêmes mais ils peuvent travailler ensemble pour quelqu'un d'autre le même qui a alimenté les discours racistes contre lequel ils se sont mobilisés c'est quand même pour un café ouais mais c'est un peu pardon non mais pardon Yasser j'entends ce que tu dis et tu as raison bien sûr et tu as raison maintenant qu'est-ce que tu veux constituer un mouvement mon cher Yasser aujourd'hui tu connais un petit peu les rouages du système aujourd'hui c'est très compliqué on voit qu'il pèse pour arrêter d'être utopique pour arrêter de vendre du rêve Yasser non non je ne vends pas du rêve je ne vends pas du rêve écoute tu sais très bien que je suis dans la tambouille militante depuis des années oui bien sûr tu sais écoute regarde c'est pas en 5 ans que tu vas constituer un mouvement je veux dire en 5 ans non mais excuse-moi en 5 ans il s'est passé en 5 ans on a défait la déchance de nationalité en 5 ans on a connu l'état d'urgence en 5 ans il y avait un début de convergence après la loi travail sauf que écoute j'étais à l'arrivée à cette époque là les gens sont retombés dans les rivalités pathétiques en oubliant l'au-delà de leur propre personne donc vas-y 5 ans allez 20 ans Chirac on a voté pour lui il y a 20 ans donc à un moment honnêtement moi je salue la ténacité de Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas lâché le morceau honnêtement je suis un ancien sportif je respecte beaucoup la personne qui bosse par contre comment ces personnes peuvent dire d'un côté on n'a plus le choix lorsque pendant des années c'était la guerre civile dans le terrain militant pendant 20 ans qu'est-ce qui a été constitué la preuve la loi séparatisme a démontré de manière qu'on ne peut pas renier le terrain militant n'a pas résisté et était incapable de le faire donc la loi séparatisme et concernant les musulmans c'est même pas la peine la loi séparatisme c'est comme un bilan comptable qui dit le mode d'organisation est une faillite bon merci merci en tout cas à notre auditeur de nous avoir appelé on doit évidemment passer la pub maintenant merci en tout cas de ton appel très intéressant très très intéressant et à bientôt et bonne soirée à toi Nasser Lajili reste avec nous parce que j'aimerais dans un instant qu'on parle de quelque chose qui est totalement absent de la campagne c'est liste amophobie à tout de suite ce que disait qui n'avait rien à voir avec ce qu'on nous montrait au quotidien pardon de te couper mais les habitants de la circonscription de Mélenchon sont très en colère après lui parce qu'ils ne l'ont jamais quasiment jamais vu en 5 ans à Marseille je peux te présenter des gens il y a des gens que je connais très bien je cite le nom Kauter Ben Mohamed demande lui ce qu'elle pense de Mélenchon elle habite dans sa circonscription elle était vraiment d'ailleurs Faïsa appelle à voter Mélenchon oui bah oui Faïsa appelle à voter Mélenchon mais elle habite pas Marseille Faïsa elle habite Nice je te parle je te parle par exemple de Kaita Ben Mohamed qui a appelé à voter Mélenchon au départ et qui aujourd'hui te dit ça fait 5 ans qu'on ne l'a pas vu il ne vient pas dans sa circonscription ce sont c'est voilà ça c'est peut-être aussi la problématique de ces gens qui sont députés alors j'aimerais qu'on avance très rapidement Smaïd tu voulais rajouter un truc non mais je voulais juste dire un truc à Nasser Louati en fait Yasser pardon Yasser 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 c'est un peu à la confusion alors donc pour revenir à Nasser Louati pour ce qu'il disait il voulait dire je pense qu'il ne voulait pas qu'il y ait une reconduction du statu quo ah c'est ça la Serre Louati ou je me trompe c'est ça plus ou moins c'est ça plus ou moins voilà et est-ce que pardon le duktat qu'il nous a fait tous les 5 ans absolument c'est vrai que sur ce point là je suis entièrement d'accord avec toi parce que là on est dans la reconduction du statu quo et pour revenir aussi avec l'agilie est-ce que Mélenchon pourrait justement constituer cette alternative pour qu'il y ait une rupture avec le système actuel bah bien évidemment déjà il a même proposé la 6ème république c'est pas pour rien qu'il propose ça parce qu'il sait que le système est complètement erroné aujourd'hui on parlait tout à l'heure de diversité il y a énormément aussi de personnes de la diversité en interne qui se battent pour faire en sorte que les choses changent et évoluent parce qu'effectivement il y a des problèmes dans toutes les organisations politiques on est confronté à ce problème là que les gens des quartiers populaires ou des gens issus des quartiers